À partir de cette année, c'est possible pour les étudiants internationaux de réaliser une alternance dès leur première année en France, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je m'appelle Fatoumata Mbarké-Koulibaili, je suis originaire d'Afrique de l'Ouest, précisément du Mali. Je prépare un master de spécialité en ressources humaines à l'Ouest pour le Business School et je suis assistante RH au sein du groupe BBL à Lyon. Je me nomme Sylvestre Tra, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai intégré l'ESCPO Business School pour son programme master audit expertise comptable que je fais actuellement à la chambre de notaire atlantique et pyrénée, CISAPO, et précisément au poste d'assistant aux inspections comptables. J'ai connu l'ESCPO à travers ma soeur qui venait de s'y inscrire. J'ai connu l'école par le biais de ma fiancée et d'un des partenaires de l'ESCPO Business School. J'ai pris contact à travers un formulaire que j'ai rempli sur le site internet de l'école. J'ai été contactée par le service dédié aux étudiants internationaux qui m'a accompagnée lors de mes démarches administratives au Mali et m'a accompagnée également pour mon intégration au sein de l'établissement lors de mon arrivée en France. Le service international n'a cessé de m'accompagner, m'assister, me coacher depuis le test, d'entrer pour les démarches administratives, même à mon arrivée en France et pour mon intégration dans l'école. Il était évident pour moi que le parcours alternant serait le mieux adapté pour mon insertion professionnelle en France. L'alternance permet à l'étudiant d'acquérir une expérience professionnelle étant étudiant. Ça lui donne accès à des opportunités professionnelles pour l'après-diplomation. Mais en plus de cela, l'alternance, c'est la prise en charge des frais de scolarité. Et une rémunération est versée à l'étudiant qui devient également salarié de l'entreprise. J'avoue que ça n'a pas été facile parce que les premières recherches n'ont pas forcément été aboutissantes. Ce n'est pas facile de trouver une alternance. Et il faut être persévérant, courageux, il ne faut vraiment pas se décourager. Je savais que c'est ce que je voulais depuis mon master 1 et je m'y suis pris pour en prenant note des conseils de mes professeurs et aussi en mettant en avant mon profil sur les différentes plateformes dédiées à la recherche d'emploi, notamment du optisien que l'école met à la disposition de tous les étudiants de l'ESC. L'ESCPO est muni d'un service alternance qui est formé en tout cas de personnes formidables qui nous accompagnent au jour le jour, qui nous aident pour la présentation de nos CV, pour nos lettres de motivation et qui nous communiquent en temps réel des offres d'alternance. Ça a été long, il y a eu beaucoup de refus, mais j'y ai cru, je m'en suis accrochée et j'ai fini par obtenir l'emploi qu'il me faut dans le secteur dans lequel je souhaite évoluer. Et aujourd'hui, je suis plus que ravie d'avoir voté pour cette loi. Nous avons cette chance que nous n'avions pas auparavant car les étudiants internationaux aujourd'hui peuvent opter pour le parcours alternant dès leur arrivée en France. Il ne faut pas oublier le fait qu'il y a plusieurs procédures également administratives donc il faut s'y prendre plus tôt pour pouvoir bénéficier de ça. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de bien peaufiner le projet professionnel. Le deuxième conseil, c'est de s'informer sur l'école avant de passer le test. Il y a le site de l'ESC, il y a les réseaux sociaux. Le troisième conseil, le plus minutieux d'ailleurs, c'est de commencer à se préparer beaucoup de temps à l'avance. Moi, par exemple, je m'y suis pris plusieurs mois avant de passer le test pour l'entrée à l'ESC. Intégrer une école de commerce est un beau projet professionnel car elle est formatrice et elle permet une meilleure insertion professionnelle. Pour ma part, à l'ESC, j'ai pu acquérir les compétences et les aptitudes nécessaires pour aujourd'hui prétendre à des postes de responsabilité et proposer un profil attrayant sur le marché de l'emploi. L'expérience étudiante de l'ESC est beau et unique et elle nous prépare pour affronter les réalités du monde professionnel de demain. Je vous le recommande vraiment. Soyez prêts car votre avenir se joue maintenant. Merci.